Vous vouliez, Oksana, vous adresser en russe à la population. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Et à qui voulez-vous le dire? Daniel, vous avez traduit. Je voudrais aussi s'en parler à l'Europe. J'aimerais appeler l'Europe et tous les autres pays. Les gens qui vivent dans les autres pays, qui parlent en russe, qui parlent en russe. Les gens qui habitent dans les autres pays, qui parlent en russe, qui habitent dans les autres pays. Je regardais les nouvelles et tout ce qu'on vous dit dans les nouvelles, ce n'est pas vrai. C'est la propagande. Vos soldats, ce ne sont pas les SMI, je ne regarde pas les SMI. C'est une vidéo de mes amis. Ils détruisent le monde, ils détruisent les écoles et les universités. Les vidéos que je regarde et qu'on regarde ici, c'est les vidéos que mes amis envoient, que ma famille envoient. Vos soldats, ils sont en train de tuer nos amis. Ils sont en train de tuer nos familles. Ils sont en train de détruire nos écoles et nos bâtiments. Et dans notre pays, il n'y a jamais eu de néo-nazis. Ça se peut qu'il y en a un peu, ça se peut, mais c'est un très petit pourcentage. Parce que dans notre pays, de tous les 15 pays de l'ancienne L'Union soviétique, il y avait toujours la liberté, la liberté de s'exprimer, la liberté de croyance. Ce n'est pas vrai ce que votre président est en train de vous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont fermées, qui ne peuvent plus donner de nouvelles à cause qu'il disait la vérité? Puis aujourd'hui, notre président, il demande aux plusieurs pays de ne pas donner vos hommes, vos soldats, mais juste donner des armes, quelque chose qui peut nous aider à nous protéger contre ce diable. J'aimerais tellement que les présidents des autres pays nous attendent. Nous sommes prêts à nous battre, à défendre notre pays, et la démocratie, pas juste dans notre pays. Parce que Poutine, en psychologie russe, nous le savons, c'est nos amis. Il fait peur à tout le monde avec son arme nucléaire. Mais lui et son entourage sont quand même vieux, et ils ont trop peur aussi de mourir. Donc il est bleu et veut dire que tout le monde auparavant. Mais si il ne veut pas le faire maintenant, je dis que 100%, il va continuer à aller dans les autres pays. Alors maintenant, il va essayer de faire peur à tout le monde, mais comprenez ça, qu'il ne va pas s'arrêter seulement à l'Ukraine, il va essayer d'aller ailleurs. Il a peur de tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr qu'il veut commencer cette guerre parce qu'il veut entrer, comme il l'a dit dans la dernière conférence, qu'il veut entrer dans l'histoire comme un président de l'Empire. Alors le message est lancé, j'espère qu'il sera écouté. On va faire un petit montage Internet, puis on va le diffuser sur Internet en espérant qu'il soit partagé et que la communauté russophone puisse avoir accès à votre message. Je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. On se tient au courant de la façon dont ça progresse. Merci. Bye-bye.